Mesdames, Messieurs, bienvenue, vous suivez Tribune de Presse, premier jour de la semaine, premier numéro de la semaine aussi. Je reçois pour la première fois dans cette émission un homme, un intellectuel de mon pays. Il est président de l'association africaine des défenses de droits de l'homme. Je l'ai toujours dit, peut-être pour rire, mais je le dis toujours. Il connaît l'adresse des prisons, vous n'avez aucune idée. Il connaît la situation de droits de l'homme au Congo. Ils ont, eux, cette histoire de thermomètre pour savoir si le pays s'inscrit dans la bonne logique. Mais depuis dix mois, il faut le dire, la seule personne pour qui le président de la ZADO s'est battu, c'est Eddie Capen. C'est lui au moins dont on a entendu parler. Les autres, on n'en parle pas. Est-ce que ça veut dire que le pays s'inscrit dans une autre logique, une autre bonne logique ? On en parlera tout à l'heure. Je reçois aussi le professeur Voto qui est un habitué de cette émission et vous allez le découvrir régulièrement. Il sera là avec nous toujours pour parler de questions d'actualité. Lui, le professeur, il enseigne l'audiovisuel à l'IFASIC et aussi directeur général de canal KIN INCHEN qui est ici en République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue mes invités. Merci. Alors, c'est votre première fois, maître. Vous avez la parole aujourd'hui. C'est tribune de presse qui vous reçoit pour parler de l'actualité. Mais aujourd'hui, principalement, on a une question beaucoup plus importante, c'est le rôle des ONG et la société civile dans une démocratie en construction. Alors, d'abord, on commence par vous. Est-ce que la ZADO, quelle est la lecture de la ZADO par rapport à l'évolution de droit de l'homme et une liberté fondamentale en RDC ? Merci pour la question. Elle n'est pas du tout facile. Mais je pense que la réponse à cette question est liée à la volonté des opérateurs politiques. Et je prends un exemple. Ce que nous avons vécu sous les résumes de l'ancien président Kabila en matière de promotion, de protection, de droit de l'homme est tout à fait différent de ce que nous sommes en train de vivre sous Félix. Pour dire que le rôle des acteurs politiques, surtout ceux qui ont le pouvoir, est très déterminant dans la promotion et la protection de droit de l'homme. Mais je dois dire aussi que le rôle des ONG aussi est très important parce que toutes les décisions qui ont été prises, soit pour la libération des prisonniers politiques, soit pour les dossiers dont vous avez fait mention ici concernant les DICAPEN, les organisations de la société civile ont joué un rôle d'alerte, un rôle qui avait pour but de faire en sorte que le monde congolais, comme le monde entier, puisse connaître qu'il y a des problèmes de droit de l'homme en République démocratique du Congo et qu'il fallait pousser nos autorités à prendre des décisions qui vont dans l'essence de la protection de droit d'homme. Nous ne disons pas que nous sommes satisfaits totalement de ce qui se passe sous M. Félix Tshisekedi. Nous disons que les premiers signaux ont été très bons, mais nous sentons qu'il y a un relâchement. Un relâchement, notamment en ce qui concerne les manifestations pacifiques, plusieurs ont été réprimés, comme du temps du président Joseph Kabila, et nous pensons que là, nous tous congolais, nous devons jouer notre partition pour que la situation de droit de l'homme s'améliore. Alors avant de parler de l'actualité, pour le professeur, une dernière question. Il y a des gens qui ont pensé, je suis parmi ces gens-là, que vous ferez mieux d'être à la CENI, comme président de la CENI, pourquoi pas, à la place de Cornel Inangar, et éviter les candidats du PPRD. Alors parmi les gens que nous avons cités, il y a vous, il y a M. Kapiomba, il y a le professeur Denis Mukoegé, il y a M. Mosengo, le cardinal Mosengo, le cardinal Ambongo. On a estimé que c'était ça, le profil qui valait pour la CENI, et en même temps, pourquoi pas Mme Ifoku, qui est aussi, en tant que femme, pouvait gérer cette entité électorale. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous êtes traîneur d'abord ou demandeur ? Non, je veux dire d'abord qu'on est prêt à servir la République démocratique du Congo, partout où les Congolais estimeraient que nous sommes capables de faire quelque chose, mais nous, nous sommes toujours d'avis que la CENI doit être dirigée par les activistes de la société civile, les indépendants, comme les avocats, comme les professeurs, disons, des personnalités qui n'ont pas d'attache politique. Je crois que ça, ça n'a pas empêché le cauchemar des langues, il était... Oui, il était important, il était de la société civile, mais je dois dire aussi que, est-ce que moi, je réponds au profil dont les politiciens congolais ont besoin pour la CENI ? Je ne pense pas. Très bien. Alors, c'est une question de profil qui correspond plutôt à... Moi, mon profil correspond à ce que les Congolais veulent. Mais les acteurs politiques, pour la plupart, comme je l'ai dit dans ma page d'opinion libre de ces jours, c'est qu'on préfère les hommes qui vont aller pour les pouvoirs, pour les pouvoirs, les hommes qui ont besoin d'avoir de l'argent pour s'enrichir. Mais moi, je pense que si je suis à un tel poste, c'est pour servir les Congolais et organiser les élections qui ne profiteront qu'à ceux qui répondront à ce que la loi prévoit. Alors, cette page s'appelle la page du débutant, du nouveau, je veux dire. C'est nouveau. Vous avez bénéficié de vos cinq minutes pour vous dire combien nous sommes contents de vous voir. Alors, professeur Voto, nous commençons directement avec l'actualité. L'actualité, c'est ce conflit d'abord au sein de l'Ide-PS, en même temps le conflit entre l'Ide-PS et le PPRD, bref, au sein de l'Alliance. On a comme l'impression que ça ne marche pas. Pour M. Emmanuel Chardari, il estime que Kabila est prêt à revenir. Il est tout de suite recadré par Némi Mulania, qui parle plutôt du retour politique, pas du retour au niveau présidentiel. Et Chardari qui dit qu'il ne va pas s'arrêter, il va attaquer tout celui qui va s'attacher finalement à Félix Tékédi. Comment voyez-vous la santé d'abord de cette famille politique, cette alliance, je veux dire ? Si vous le permettez, à la suite de la question posée à Maitre, si je peux placer quelque chose, la société civile fait un grand travail dans ce pays. Nous en sommes à reconnaissance depuis pratiquement avec le processus démocratique au début des années, fin années des années 80, début années 90, que la société civile s'est réaffirmée sur le terrain. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, mais il faut quand même faire une démarcation entre ceux de la société civile qui sont vraiment réellement sur le terrain, les églises, les ONG qui sont à la base, qui s'ébattent. Il faut dire quand même que la montée de la société civile a coïncidé avec la dégradation, la coopération entre le régime... Je voudrais qu'on en parle après parce que ce sera le grand thème. Ok. Oui, ça sera le grand thème. Parce que parlons d'abord du PPRD et des l'UDPS et tout ça, tout ce qui va avec. Ok. Ça nous inquiète. Ces divergences qui apparaissent au public entre les alliés, entre l'UDPS et le PPRD, c'est bien dommage. Et parfois, la population qui n'est pas directement concernée par cette alliée s'inquiète parce que ça a de l'impact sur le fonctionnement de l'État. Parfois, on se demande qu'est-ce qui se passe. Moi, le problème, qui se soulève là, c'est que premièrement, l'UDPS, c'est un parti qui... c'est un grand parti qui a bénéficié de beaucoup d'estime. J'ai dit toujours, tous les Congolais ont quelque chose de l'UDPS, d'une manière ou d'une autre. Tous les Congolais, d'une manière ou d'une autre, soit on subit, soit on soutenu l'UDPS quelque part. Et l'UDPS est un grand parti. C'est le parti des grands intellectuels. C'est le parti de l'Yahou, c'est le parti des Kibasa, c'est le parti des grands messieurs. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez cette UDPS-là, les grands acteurs qui doivent répondre au coup sur coup, parfois en dessous de la ceinture, parfois à des termes pas conciliants, ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Ne fait-ce qu'au nom de l'intérêt public. Parce que ce monsieur qui est dans son fauteuil, qui suit l'actualité, ce monsieur qui est en train de manipuler sur WhatsApp, sur son téléphone, il y a des choses dont il n'a pas besoin. C'est eux qui ont fait alliance UDPS et, disons, cash et FCC. Mais parfois, quand il y a des problèmes entre eux, et même quand il y a des problèmes au sein de l'UDPS, ramener ça au grand public, surtout en ces termes-là, je me demande, un, si l'UDPS en a besoin et si nous, les Congolais, nous n'avons pas besoin. Donc, il y a vraiment un problème. Je crois que Félix Tusekedi, qui est le chef de file de ce parti, de ce regroupement politique, devra peser pour mettre un peu d'ordre dans l'erreur. Alors, maître Jean-Claude, est-ce que, quel cache ce malaise finalement ? Qu'est-ce que ça cache ? Est-ce que ça cache une alliance indigeste ? Est-ce que ça cache des préparations notamment concoctées ? En fait, que cache ce malaise ? D'abord, je dois rappeler que moi, j'ai toujours été contre cette alliance. Je pense que l'UDPS et les PPRD, principalement, avaient tout, sauf la possibilité d'être ensemble. Continuent d'abord des animateurs du FCC ou du PPRD qui estiment que le président Kabila pouvait continuer à gérer le pays et que personne d'autre ne pouvait le faire. Donc, pour moi, c'est une alliance qui ne pouvait que produire ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Ils sont en alliance. Mais quand vous entendez les uns parler, vous vous rendez effectivement compte qu'ils ne sont pas en alliance. Mais c'est pire encore qu'avant, parce que là, j'ai l'impression qu'on s'entretue à balles réelles et puis à une distance. Non, mais vous savez que j'avais déjà dit que la confrontation entre le FCC et le cache était inévitable. Contenu de tous les problèmes que M. Kabila et sa coalition FCC ont laissé à ce pays. C'est inévitable. Regardez, je prends la question sur l'éducation. On est en train de se battre à ce niveau-là pour voir qui est le père sur la question des paternités. Qui a commencé l'éducation, qui en est les chefs. Ça ne pouvait pas se faire. On sait qu'il concerne la gratuité de l'enseignement. Je pense que le PPRD pouvait dire, nous avons commencé, nous avons fait notre part. Le président Félix est venu continuer. Parce qu'en fait, quand on gère un pays, on fait un certain nombre de choses et quand les autres arrivent, au nom de la continuité, ils doivent aussi accomplir. Parler de manière consignante, de manière à ce qu'il n'y ait pas ni des perdants ni des gagnants. Ce n'est pas ça le problème. Quand vous prenez la question, par exemple, sur la lutte contre la corruption. Et ici, nous mentionnons spécialement la question des 15 millions de dollars. C'est tout à fait normal que certains partis politiques élèvent la voie pour demander à ce que la justice fasse son travail et qu'elle puisse le faire le plus rapidement possible. Mais ici, c'est le partenaire qui donne des coûts. Le partenaire qui est le PPRD, qui donne des coûts publiquement à son partenaire, qui est le cas. Alors, comment vous comprenez ce jeu, maître ? Vous êtes en partenariat. Vous dites à quelqu'un, on vous accompagne jusqu'en 2023. Mais tout de suite, vous revenez pour dire qu'en 2023, c'est nous qui allons reprendre la commande. Est-ce que ce n'est pas, ici, ça ne dévoile pas un deal qui aurait été fait ? Est-ce que ce n'est pas comme quelqu'un dit, c'est ambitieux et loco, mais il dit qu'en 2023, il va être le plus pouvoir ? Bon, vous savez que compte tenu de ce qui se passe dans ce pays, on peut tout dire et c'est possible de le dire. Mais moi, je considère tout simplement qu'aujourd'hui, M. Félix Tissikedi doit être considéré comme une parenthèse. Une parenthèse du PPRD ? Une parenthèse ouverte par le PPRD et qu'ils entendent fermer le plus vite possible. Parce que je ne peux pas comprendre que nous sommes en 2019, nous sommes des partenaires, nous travaillons ensemble pour faire marcher le pays et en même temps, vous, vous êtes en train de vous préparer à présenter un autre candidat contre votre partenaire d'aujourd'hui ou contre le partenaire du partenaire. Parce que selon les accords entre Félix et Caméret en 2023, c'est Caméret qui va se présenter. Donc, ce n'est pas compréhensible. Or, en 2023, il faut que Félix présente un bilan. Si ce bilan est positif, ça veut dire en d'autres termes qu'il pourrait, lui ou son partenaire Caméret, avoir la possibilité de faire un autre mandat. Vous voyez ? Or, nous sommes maintenant en 2019, nous travaillons ensemble. Est-ce que nos partenaires ou leurs partenaires du FCC vont-ils permettre à ce que Félix réussisse pour qu'en 2023, où ils veulent compétir contre lui, qu'il présente un bilan positif ? J'ai dit non. Qu'est-ce que vous en pensez, prof ? Quand on voit le PPRD, M. Chadari n'est pas à gauche à droite, il a dit clairement qu'un pays ne peut pas se développer dans la corruption. Un pays ne peut pas se développer dans l'impunité. Il faut qu'on arrête ce qui est encore en plus. Alors, à un moment donné, on se dit, mais est-ce que c'est de la blague ? Est-ce qu'ils sont sérieux quand ils le disent ? Ou qu'est-ce qu'ils attendent en réalité de ça ? Bon, il y a là plusieurs aspects. Il y a le parti, il y a la coalition, il y a la plateforme FCC. Mais on sait ici que Chadari et Consor, ils sont sur la liste de personnes qui sont sous sanctions pour ces raisons-là même. Les uns pour des crimes décents, les autres pour des crimes économiques, d'autres pour avoir mal géré telle institution, telle chose. Donc, de ce côté, ils n'ont pas de leçons à donner aux autres. Mais quel est l'arrogance ? Où ils trouvent la force de cette arrogance ? Ça vient d'où ? Il y a l'homme. Quand nous parlons de Chadari, il y a l'homme Chadari qui a son tempérament, qui est fougueux, qui est, voilà, on l'appelle coup sur coup. Donc, il faut prendre ça sur ce compte-là aussi. Mais c'est bien dommage. Ça cache trop mal ce que les uns et les autres te soupçonnent depuis le début de ce pouvoir, un nouveau pouvoir de Fatih. Ça, c'est pas un secret. Déjà, on soupçonnait qu'il y aurait un arrangement, mais tu viens de le dire. Et c'est une parenthèse que le PPRD, essoufflé, a ouvert pour prendre un PDR pour s'organiser et revenir. Et on a toute l'impression que cet accord-là, ça n'engage que tout ce qui est des Kabila. Mais le parti et la base ne sont pas concernés à voir les comportements des uns et des autres. Et lequel accord, personne n'a jamais vu ? Personne n'a jamais vu. On dit que c'était un accord verbal, malheureusement, qui engage l'État. Bon, c'est tous les problèmes, mais je crois que... Emmanuel Chadari parle des 15 millions de dollars. Il dit qu'il faut qu'on ait fait des rois clairs dans 15 millions de dollars. Alors là, on lui sort par M. Kabouya, par exemple, qu'il faut qu'il nous dise aussi où ils ont eu l'argent de financer les élections. Est-ce qu'on ne se moque pas, finalement, de Congolais ? Justement. Justement. Il est vrai que, bon, en tant que parti politique, il peut perdre, il peut donner son point de vue par rapport à une question d'actualité. Mais quelle est l'intention ? Ils sont dans l'Alliance. Je crois que c'est déjà parti pour eux, dans leur tête, c'est déjà parti pour 2023. 2023, c'est dans 4 ans, mais déjà, ils se disent, il faut multiplier les coûts maintenant pour diminuer l'adversaire. Et je donne l'impression que ça se passe entre les deux. La bagarre se passe entre le FCC et le cash, au lieu que la Mouka a été d'observer. Donc, on ne comprend pas. Donc, quand on le regarde, où est-ce que ça va nous mener ? Est-ce qu'on va effectivement arriver à 2023 ? Ou ça va se casser avant 2023 ? On ne sait pas. Alors, maître, l'histoire de l'Afrique nous prouve que tous les nouveaux présidents inquiètent les anciens présidents, d'une manière ou d'une autre. On a vu même à l'Angola, le président qui est issu du parti du président, mais qui inquiète d'abord le président lui-même, ses membres des familles et le proche. On a vu avec Patrice Talon, on a vu comment il a inquiété Bonny. On a vu aussi au Gabon, au début, comment ça s'est passé. On a vu en Côte d'Ivoire. Bref, on voit un peu partout. Mais pourquoi au Congo, c'est une exception, où le président qui entre n'inquiète personne du président Kabila jusqu'au petit poussier du PPRD ? Tout le monde peut taper sur le président et personne n'est inquiété. Je pense personnellement que le peuple congolais ne partage pas le même point des vues que le président Félix Tissikedi. Il a dit qu'il ne veut pas fouiner dans le passé de ses partenaires du FCC, mais le peuple demande à ce que cela puisse se faire. Et la position prise par le président Félix Tissikedi va aller contre lui dans la suite de temps. Parce que, à entendre M. Shadari parler de la lutte contre l'impunité, de la lutte contre la corruption, moi je me dis que si aujourd'hui M. Félix Tissikedi ne lance pas, par exemple, l'opération main propre contre ses partenaires pour le passé et pour le présent, dans quelques années, cette action sera lancée contre lui et son administration. Je vois le PPRD sortir ça, bien évidemment. Par les PPRD ou par les gens du FCC. Parce qu'en fait, Félix n'a constitué qu'un trouble à la quiétude de M. Kabila et du FCC. Et donc, il faut aller le plus vite possible pour mettre fin à ça. Et comme vous l'avez dit, je pense que tout ce qui se passe, c'est nous, en tant que peuple, qui sommes responsables. Qui devons, à un moment donné, nous positionner, pas en faveur de M. Tissikedi, pas en faveur de M. Kabila, mais en faveur de notre propre destin. Parce qu'à un moment donné, il faut que nous puissions nous réaliser que M. Kabila constitue un véritable danger pour la République. Vous le pensez vraiment ? Oui, je le pense. Parce que, en lisant la Constitution, il est clair que M. Kabila ne peut pas se représenter. Il ne le dit pas, mais il est fait dire par l'intermédiaire de ses lieutenants. Mais Némi Moulay a vous contredit. Il pense qu'il doit se retrouver. Non, mais ce matin, si vous avez suivi M. Mbouyou, il a été encore très clair qu'il n'y a aucun obstacle qui empêcherait le président Kabila de se représenter en 2023. Voilà, par exemple. Donc, il y a des voix divergentes au sein du FCC, mais nous savons que tous soufflent du chaud et du froid. Et nous, en tant que peuple, nous n'allons pas les laisser faire parce que c'est quand même notre avenir. Nous ne pouvons pas accepter que M. Kabila, contre lequel il y a plusieurs dossiers, puisse continuer à déstabiliser le pays par son attitude. M. Félix a accepté, bien sûr, de les laisser sans aucune poursuite, de laisser les membres de sa plateforme sans aucune poursuite. Et moi, je pense personnellement que cela est lié d'abord à la nature de M. Félix lui-même. J'estime qu'il n'est pas capable de faire l'affront d'entrer dans une guerre contre M. Kabila ou contre ses partis. Est-ce que vous pensez que c'est un Tshisekédiste sans l'âme de Tshisekédi lui-même ? Bon, je pense que chacun a son tempérament. Tout le monde ne peut pas être comme M. Tshisekédi, Étienne Tshisekédi. Mais il y a une chose qui est certaine, que pour redresser un pays comme la République démocratique du Congo, un pays qui a été pillé, un pays où on a instauré une économie criminelle, il faut avoir un président qui est capable, n'est-ce pas, capable d'affronter la situation de manière frontale. Très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons considérer que s'il y a des poursuites contre quelques membres du FCC, ça ne sera pas une question des jalousies, mais ça sera fondé parce qu'il y a effectivement des dossiers qui existent contre eux. Alors, maître, non, professeur. Professeur, il y a quand même tous les rapports qui sont là. Les rapports M. Ping est là, les rapports Panama Papers sont là. Bref, tous les rapports sont là. Les États-Unis ont plusieurs fois inquiété des personnalités congolaises en citant même certains généraux dans l'armée. Mais comment s'est fait-il que Félix Tshisekédi arrive au pouvoir ? Et pouf, c'est les Blancs. Il n'y va plus le mal. Il n'y a personne qui doit être inquiété. Personne n'ira en exil. On va vivre en paix. Est-ce que vivre en paix, ça veut dire oublier tous les crimes économiques, oublier tous les crimes de sang, oublier toutes sortes de persécutions que le peuple a subi ? Ça veut dire ça, la paix ? C'est ça, maître Lannis. C'est l'erreur de Félix Tshisekédi. Quand il tient des propos assez osés, que je ne veux pas fouiner dans le passé, nous, on lui rappelle que la justice ne fouine que dans le passé. Et si lui, il ne veut pas fouiner dans le passé, mais c'est l'adversaire poursuivre dans le présent. Parce que déjà, la gestion quotidienne de l'État, il n'y a beaucoup pas dit. Donc, lui, c'est... Et malheureusement, ce sont ceux qui sont concernés, c'est-à-dire ceux du FCC, à qui il y a des... qui ont rapproché beaucoup de choses, qui ont des dossiers sur la table, et que tu sais qu'ils devaient ignorer, ce sont eux. Qui vont le retourner contre lui. Voilà, ça, Chardari, c'est le prototype, qui seront les premiers à rappeler, voilà comment tu as géré, et qu'ils ne se fassent pas d'illusion. Ils sont capables de sortir des dossiers, ils ont le contrôle de l'administration, ils ont le contrôle de l'armée, ils ont le contrôle du Parlement, ils ont le contrôle même de la justice, et qu'ils ne soient pas étonnés qu'ils puissent activer ces mécanismes demain, pour les bloquer, qu'ils ne soient même pas candidats. D'ailleurs, à 2023, si lui peut être candidat, au lieu de profisser... On parle de cette histoire de faux usages de faux, qu'il aurait introduit des faux documents de son diplôme, est-ce que ça peut être ressorti, ça peut sortir et jouer contre lui ? À tout moment, c'est un dossier qui demeure, à tout moment, à cas de besoin, pour les besoins de la cause, ces adversaires pour qui peuvent sortir ça et mettre sur la table, comme je disais, comme cette justice. C'est ce qu'on lui demande, on lui demande de réformer l'armée, de réformer la justice, et ça tarde. Et si c'est toujours ces animateurs qui sont là, demain, ça va se retourner contre lui. Il a peut-être de bonne foi, il croit que tout le monde a de bonne foi, de bonne éducation comme lui, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc, je crois qu'il devrait prendre ses responsabilités, et c'est ce que les congolais attendent de lui, il doit prendre ses responsabilités pour rassurer les uns et les autres d'avoir rassuré les congolais, et de deux, rassurer lui-même son avenir politique, la vie politique de l'Ude-PES. Très bien. Alors, maintenant, on va terminer ce dossier, de Félix Jessicalli pour parler de droits de l'homme et tout le reste. Mais la toute dernière question, c'est celle de savoir, est-ce que ce n'était pas mal parti quand le président qui veut rompre avec l'ancien système, mais ne possède pas la justice avec lui ? Est-ce que c'est facile de réformer quand on n'a pas l'armée avec lui ? Est-ce que c'est possible de réformer quand on a le ministère de l'Intérieur, mais sans la territorialité qui est dégrégée finalement par le FCC ? Vous avez certainement suivi la lettre d'un collectif de gouverneurs. C'est la première fois d'apprendre qu'il y aurait un collectif de gouverneurs. Est-ce que tout n'est pas mal parti ou est-ce que tout n'est pas dessiné pour l'échec de Félix Jessicalli ? D'abord, je veux revenir sur l'intervention tout à l'heure du professeur pour dire qu'en ce qui concerne particulièrement la question liée aux documents académiques ou aux études de M. Félix Jessicalli, ce dossier est déjà clos. Parce qu'il a été candidat accepté par la CENI et la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée comme ayant répondu aux critères. D'accord. On ne peut plus revenir là-dessus. On ne peut pas revenir là-dessus. C'est une question, comme on dit en droit, des droits acquis. Quand bien même, moi, journaliste, démontrerait que c'était vrai. Heureusement que vous êtes journaliste, mais pas la justice. Et ce n'est pas les journalistes qui décident de prendre telle ou telle autre personne. Est-ce que ces dossiers étaient bien analysés ? Je ne sais pas, mais je constate tout simplement qu'il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui dit que M. Félix Jessicalli, en tant que candidat aux élections de l'année dernière, a répondu aux critères et dont on ne peut pas. Je ne partage pas cet avis, si vous permettez, parce que vous avez vu cette même co-constitutionnelle qui a proclamé des députés et qui est revenu sur cette décision. Le temps maintenant de la décision, le temps de la réponse de la décision. Non, ça n'a rien à voir. Si ce sont des faits infractionnels établis, si effectivement que Tisekélli a fait usage de faux, ça n'absout pas. Mais justement, le maître, je l'explique, l'arrêt de la Cour est inattaquable, vous n'allez pas l'attaquer. Non, non, l'arrêt de la Cour, c'était par rapport à sa candidature, ce n'est pas par rapport à l'infraction. Non, en fait, ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a eu, en fait, la Cour constitutionnelle s'est décidée sur base des documents qui ont été présentés. Parce qu'on ne peut pas accepter la candidature de quelqu'un sans avoir examiné les dossiers. Et selon la constitution de la République démocratique du Congo et la loi électorale, il y a un certain nombre de documents qui sont requis. Et la Cour, comme l'a saigné d'abord, et la Cour ont l'obligation de vérifier si les documents qui sont versés au dossier sont des documents vrais. Et si la Cour se prononce sur la question, cette question, elle est close. Ça peut être malheureux que cela arrive, mais la question est close. Totalement close. Parce qu'on ne va pas dire, M. Katende, en tant qu'individu, non, on va regarder mon dossier, est-ce qu'il y a mon diplôme, il y a des éléments relatifs à mon expérience, tout ce que la loi demande. C'est en fonction de ces documents-là que la Cour se prononce. Et quand la Cour s'est déjà prononcée et a dit que le monsieur a répondu aux questions, on ne peut plus y revenir. Dans tous les cas, on sait comment, dans quelles conditions cette Cour a assiégé. Justement, donc, elle ne peut plus revenir sur la décision. Non, non, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce qu'on sait cette Cour-là. C'est pratiquement la même configuration. Très bien. On va évoluer. Comment cette Cour-là a travaillé. On va évoluer. Mais là, c'est un point de vue. Ici, c'est un point de vue. Non, mais je voudrais ajouter pour les professeurs que même quand on veut remettre une décision en cause, il y a toujours une durée. Et dans les cas d'espèce, les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables. C'est ça, la constitution de la République démocratique du Congo. On passe. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, là, nous poursuivons le débat. J'étais en train de parler. Vous étiez en train de continuer parce que là, vous répondiez à la question. Sans justice, sans armée, sans territorial. Mais vous avez le ministère de l'Intérieur. Est-ce que l'ancrage dans lequel le président se trouve n'est pas contrôlée finalement ? Oui et non. Oui. Vous savez, quand vous êtes au pouvoir, il faut être capable d'exercer les pouvoirs qui vous sont reconnus par la constitution. Et vous allez vous rappeler que nous, à l'époque, nous avions demandé au président de la République pour qu'il se donne un peu plus de force et de contrôle de la vie politique qu'il puisse nommer un informateur qui devait identifier la majorité présidentielle ou la majorité parlementaire. Le président Félix, malgré qu'il avait pris l'engagement de le faire, n'a jamais fait. Et ces va-et-vient, ça l'affaiblit. Parce que quelque part, il suffit tout simplement que les gens du FCC menacent dans tel sens ou dans tel autre, le président de la République se retracte. Je pense que le président a raté un certain nombre de situations qui ne veulent lui permettre d'asseoir son pouvoir. C'est notamment la question concernant la corruption au niveau du Sénat. où il avait déjà pris une décision de ne pas, de sursoir à l'installation du Sénat et quelques temps après, il est revenu sur sa décision. C'est que le président de la République oublie. C'est qu'entre Kabila et M. Félix Tshisekedi, je crois que la population choisirait M. Félix Tshisekedi que Kabila, compte tenu de toutes les souffrances que les Congolais ont connues dans les passés. Ça veut dire, en d'autres termes, que malgré qu'ils ont ceci comme ministère, comme pouvoir, tout dépendra d'abord du charisme du président de la République lui-même. Parce que le FCC ne peut rien faire sans la collaboration du président de la République et le président de la République ne peut rien faire sans la majorité, ceux qui ont la majorité. Ça veut dire que chacun doit être capable d'avoir des tacts qui lui permettent de faire asseoir son pouvoir. Mais dans le cas d'espèce, c'est celui qui n'aura pas de tact qui va perdre. Mais ce que je sais de mon expérience, le FCC a un agenda. A un agenda où il y a des séquences. Et ces séquences sont en train d'être mises en œuvre au jour le jour. L'effet de la déclaration que Kabila va revenir comme candidat, c'est une des séquences. Et nous, nous subissons, les autres politiciens subissent parce que nous n'avons pas d'agenda. Mais le FCC a un agenda. Il faut qu'à un moment donné, les leaders politiques et sociaux donnent au peuple congolais un agenda où nous allons faire de telle sorte que M. Kabila ne revienne plus au pouvoir en République démocratique du Congo. Nous nous sommes battus pour l'alternance. Nous avons eu l'alternance dans la forme que Kabila avait voulue. Mais maintenant, nous voulons nous engager dans un autre débat où Kabila doit savoir qu'après, n'est-ce pas, après la présidence, il y a une vie. Il peut s'occuper de ses femmes, il peut s'occuper de ses affaires, mais pas revenir en tant que président du Congo. Alors, professeur, vous allez y répondre, sinon on passe directement votre propre analyse sur nos sociétés civiles, différentes sociétés civiles que nous avons eues dans ce pays, les ONG que nous avons eues dans ce pays. Parce que là, il y a une analyse, M. le professeur, je voudrais vous la soumettre. Comment comprendre qu'un régime se dictatorialise, je vais dire ça comme ça, du jour au lendemain, mais en même temps, vous avez des plateformes de sociétés civiles qui ne font que sa croître, sociétés civiles 1, sociétés civiles 2, 3, 4, 5. Est-ce que ce n'est pas, bref, une grande vague de la compromission nationale ? Bon, je crois qu'il faut quand même respecter cette société civile qui fait un bon travail dans ce pays. Vous savez, nous venons de très loin. La société civile, comme je le disais tout à l'heure, a pris de l'ampleur avec la fin des années Mobutu, où il y avait un problème entre le gouvernement du maréchal Mobutu et l'Occident, notamment par rapport à la coopération. Et l'Occident a, tout en privilégeant la sanction contre l'égime Mobutu, mais d'autres pays savaient que cette sanction touchait plutôt indirectement le gouvernement et plutôt directement le gouverné. Et pour ne pas, pour que la population ne subisse pas, l'Occident a voulu canaliser l'aide vers la société civile. Ce qui a été fait, et même, ça a été l'occasion pour les uns et les autres d'essayer aussi de faire la politique autrement. C'est vrai qu'il y a des ONG, il y a des églises qui font vraiment le travail, l'église catholique qui nous a accompagnés pendant ces poursuites démocratiques pour ne pas parler que de l'expérience récente, des ONG qui sont sur le terrain. Il y a des gens qui font un bon travail, comme mes catholiques ici, qui sont libres d'esprit, qui font un bon travail. Mais il y a aussi d'autres parts, de gens qui, qui peut-être ont bien commencé dans la société civile, mais qui pour eux, la société civile, c'était une opportunité pour faire de la politique autrement. Le prototype, c'est Bahatilou Kwebo. Bahatilou Kwebo, c'était les condonnatés de la société civile, respectés, en qui presque toutes les ONG que Zahiroua se réconvenissait, mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une opportunité pour lui, un, de se réconvertir en nom politique, deux, et de la politique de se réconvertir en nom d'affaires. Il y en a beaucoup comme ça. Lui, c'est vraiment, il y a des prototypes, mais il y en a beaucoup comme ça. Un autre problème aussi, c'est que, si vous voyez, sur le plan politique aujourd'hui, il y a cette fissure au sein de la société civile. Il y a cette fissure. Donc, les gens sont restés sensibles. Beaucoup de ONG, des plateformes, surtout de défense des droits de l'homme, on le voit clairement. Soit, ils sont proches de ce courant politique, et ils ne se le cachent pas, ou d'autres sont proches, sont gagnés par l'accord des sensibles régionalistes. Et ça, ça dessert la société civile. J'ai du respect pour ceux qui font très bien le travail, il y en a beaucoup, mais si vous regardez très bien, je prends un exemple, récent du CLC, du CLC qui a annoncé une marche, et déjà, en amont, vous sentez qu'il y a une discondance au sein du CLC. Cette question des marches a divisé le CLC. Les professeurs, avec les deux professeurs, Fr. Landou, ou les professeurs... Daniel, ils ont gagné cette marche dont le résultat est mitigé, mais tout de suite après, j'ai suivi Thionbella, qui annonce une autre marche, et réalisé une marche pour soutenir... La gratuité de l'enseignement, mais en blanc-blanc. Mais blanc-blanc, c'est le symbole d'un parti politique dans ce pays, on connaît. C'est quel parti ? Non, mais le jour, il s'apprêtait serment. Tous ces partisans étaient en blanc-blanc. Mais pourquoi vous faites ce rapprochement aussi facile ? Blanc-blanc, ça peut aussi être la paix ? Non, non, non. C'est rien ce que je dis. Un, il y a eu cette dissension au sein du CLC. Deux, vous convoquez les membres de la société civile. On sait comment ça évolue. Coup sur coup. Le PPRD était habitué à ça. La opposition organise une marche. Nous, on organise également une marche. Et donc, voilà comment la société civile est rattrapée par la politique. Et ça, c'est pas bon. Très bien. C'est pas bon. Alors qu'ils ont une mission, ils ont fait un grand travail dans ce pays. Je crois que si c'était pas la société civile, on n'aurait pas les résultats qu'on a aujourd'hui, même si on n'a pas tout obtenu. Maître l'a dit. Mais on est avancé quand même. Alors, Maître, est-ce que vous pensez que vous avez gagné, vous, personnellement, en tant que société civile, mais aussi un mouvement, je veux dire, association et tout ça ? Ou vous pensez comme tous les autres ? Vous êtes des bras séculiers, des impérialistes, c'est des blancs qui vous donnent de l'argent, c'est eux qui vous financent. Vous avez quand même le droit de passer des belles nuits dans des grands hôtels. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose ? D'abord, comme le professeur l'a dit, je pense qu'on doit saluer à grand cri le travail fait par la société civile. Parce que nous ne sommes pas sans oublier qu'à une période récente de l'histoire de notre pays, les institutions publiques n'étaient plus à mesure d'assurer les services des bases aux communautés. Ce sont des organisations de la société civile qui ont joué ce rôle. Et quand vous regardez, par exemple, l'Église catholique, elle a des services, des bases presque sur tout l'ensemble de la République démocrate du Congo. Et même dans certains points du pays, quand les officiels se déplacent, c'est chez les catholiques qu'ils vont dormir. quand ils sont malades, c'est chez les catholiques qui vont se faire soigner. Donc, les organisations de la société civile ont joué un rôle très important. Mais il ne faut pas considérer la société civile comme étant une institution qui est sur une île et le reste du Congo et de l'autre côté. Mais non, le travail de la société civile s'inscrit dans la crise des valeurs qui caractérisent notre pays. Et à tous les niveaux, que ce soit les médias, que ce soit les églises, que ce soit les partis politiques, nous sommes tous embourbés dans cette crise de valeurs qui caractérisent notre pays. Mais dans cette crise, il ne manque pas des exceptions des gens qui font un travail formidable parce qu'ils croient dans l'avenir de ce pays. Vous pensez aussi à M. Batilou Kwebo qui serait le prototype de tous ces gens qui vont à la société civile pour une sorte de vitrine. Ils veulent prendre de l'épaisseur politique et puis avec des visées commerciales après. Non, j'ai dit tout simplement qu'il faut parler avec l'intéressé pour qu'ils vous disent dans quel contexte ils s'étaient placés. Mais pourquoi vous pensez toujours en politique alors ? Non, c'est ce que je dis. Vous savez, à un moment donné, quand vous regardez face à la crise de notre classe politique, à un moment donné, vous vous dites que vous pouvez faire quelque chose. Quelque chose d'autre. Mais il ne faut pas vous mettre en tête que ça va être facile. Et il ne faut pas vous mettre en tête que dans un contexte comme le nôtre, défendre les valeurs, c'est quelque chose de facile. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut se mettre en tête. Vous savez qu'aujourd'hui, les profs l'ont dit en parlant de la Mouka. Mais la crise qu'il y a au sein de la Mouka, c'est cette crise qui fait que face au pouvoir, face à l'autre camp composé du FCC et du cash, il n'y a pas un contre-pouvoir. et c'est ce vide voulu ou entretenu qui fait qu'il y a d'autres organisations, d'autres personnalités qui émergent. Et cela a toujours été le cas dans notre pays. Et ça pousse des fois des gens à aller dans des relations qui n'étaient pas prévues au départ. parce qu'on a, on veut faire quelque chose. Mais il faut avoir du caractère pour résister parce que la plupart des gens de la société civile comme le reste de notre population vivent dans les conditions de pauvreté assez grandes. Mais pas pour longtemps parce qu'ils commencent comme ça et puis après ils s'achètent des jeeps, après ils s'achètent des maisons, après ils vont vivre un peu plus loin. Non, c'est toujours une question des valeurs. Vous savez qu'il y a des gens qui marchent à pied dans cette ville tout simplement parce que il n'a pas d'argent mais il estime tout simplement qu'il peut trouver un autre moyen pour se déplacer que d'acheter sa propre voiture. Alors pourquoi faut-il avoir ? Vous voulez continuer ? Je voulais continuer en disant que le travail que nous faisons, il faut vous dire que quand vous prenez par exemple les acteurs de la société civile, surtout les défenseurs de droits de l'homme les plus engagés, vous n'allez pas les voir avec un garde du corps. Ça veut dire que nous exposons nos vies au jour le jour. C'est ce que les gens oublient et que les Occidentaux ne sont pas avec nous. Et la question fondamentale c'est celle de dire est-ce que les questions que nous soulevons sont conformes à la situation de notre pays ou pas ? Vous ne dites jamais du bien parce que par exemple Lazado, je ne vous ai jamais vu applaudir pour le président Kabila, même pour une chose bien qu'il a eu à faire, je ne vous ai jamais vu. Non, vous savez par exemple pour la bancarisation. C'est une opération qui a été faite par M. Matata. Nous l'avions appréciée. L'éducation gratuite quand ça commençait avec les premiers pas avec le président Kabila, nous l'avions appréciée. Alors vous êtes aussi David que c'est lui qui l'a commencé. C'est documenté. Je ne peux pas dire autre chose à part être de mauvaise foi. Et je dois vous dire M. Christian que si vous lisez ma page d'opinion libre d'aujourd'hui, j'ai démontré que M. Kabila c'est parmi les acteurs politiques les plus intelligents et les plus stratèges de notre génération. Intelligent vous dites ? Oui, de notre génération parce que je ne peux pas comprendre comment un homme qui est arrivé au pouvoir sans expérience politique, un homme qui est arrivé au pouvoir sans un niveau d'études impressionnant, il peut mettre sous ses pieds tous ses professeurs d'université, tous ses avocats, tous ses religieux, tous ses acteurs de la société civile. Bref, toute la nation on va dire. Non, pas toute la nation parce que moi je ne suis pas là dedans. Contrôler tous ses citoyens pendant 18 ans. Vous aussi vous avez contrôlé pendant 18 ans ? Ah non, pas du tout. D'accord, allez-y. Pas du tout. C'est pour vous dire tout simplement que c'est un monsieur intelligent mais est-ce que cela va... Est-ce que c'est malet ou intelligent ? Rusé ou intelligent ? Peu importe. C'est toujours de l'intelligence quelque part. D'accord. Parce qu'il y a même des voleurs intelligents. Quand il vous explique la manière dont il a volé... Il était un secret professionnel. Waouh ! Ça, moi, à sa place, je n'aurais pas fait. Donc, c'est pour vous dire que c'est ce que nous disons, c'est que nous exposons nos vies, nous croyons dans l'avenir de cette nation et nous ne pouvons pas perdre des vœux un seul instant que Dieu ait donné un pays aussi riche en ressources pour rien. Très bien. Nous les méritons. Mais je vais souligner une petite chose avant de finir. Vous donnez nos questions. Les professeurs ont parlé de la marche. Je ne pense pas, prof, que la marche ait eu, la marche du CLC, la dernière, ait eu des résultats mitigés parce que là, on amène le combat sur les problèmes des chiffres. Pour moi, la marche du CLC a réussi. Au moment où même 10 Congolais s'élèvent conformément à notre Constitution pour dire que nous sommes contre les détournements de 15 millions de dollars, nous sommes contre l'impunité, c'est déjà une action à féliciter parce que le message est arrivé. Il ne faudra pas que nous puissions considérer que cette action, c'était une action qui n'a pas produit de résultats. Pourtant, le CLC a marché l'année passée, mais c'était un plein à craquer. Mais c'est normal. Nous sommes dans une société en évolution. L'année passée, M. Félix Tissékédi n'était pas encore président du pays. Vous voyez ? Il y a eu quand même une certaine détente où les gens croient qu'à un moment donné, les choses vont pouvoir se mettre en ordre. Les gens ont un peu confiance, ils ont en même temps le doute. Mais voir, il n'y a eu plus des centaines de gens qui ont marché. Très bien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Vous répondissez ou j'ajoute une question ? Ce que je dis c'est mitigé, ce n'est pas que je minimise le résultat. Pas du tout. Moi-même, j'ai marché. Moi, j'ai marché. Félicitations. J'ai soutenu cette marche. Mais il faut dire quand même que je m'attendais à plus que ça. En fait, les organisateurs ont commis des erreurs. Un, d'avoir accepté de décaler la marche le lundi, connaissant l'environnement de Pichassa, lundi, après un long week-end, c'est tout le monde qui sort pour le quotidien. De deux, l'itinéraire qui a été changé à la dernière minute. Donc, ça a perturbé beaucoup de gens. Mais c'est vrai que le message pendant toute la semaine était accepté. Mais voir les gens dans la rue, c'était quand même un pari gagné. Pour moi, c'est un succès énorme. J'ai dit comme vous qu'on aurait pu faire mieux. Si ils avaient répondu par exemple à une semaine le samedi suivant, on aurait eu de très bons résultats. Et puis, les gens sont descendus pas pour chasser Kabila, pas pour chasser Félix, mais contre des valeurs. Je crois que c'était quand même quelque chose de bien. Alors, on va poursuivre. Vous allez avoir la réponse. On se pose encore la même question, prof. Vous avez les ONG qui militent pour les intérêts des droits humains et tout ça. Mais en même temps, les intérêts, disons, les droits humains ne font que s'affaisser du jour au lendemain. Je parle pendant 18 ans. Les arrestations arbitraires ne s'arrêtent pas malgré que les gens de Asado et les autres crient chaque fois. Ils dénoncent. Mais on avait comme l'impression qu'à l'époque, ces gens, je vais dire la société civile et tous les ONG, ils savaient aussi qu'ils n'allaient pas être entendus. Mais bon, quand même, ils pouvaient bouffer l'argent sans aucun problème. Est-ce que c'est une façon de caricaturer leur travail ou vous pensez que ça ressemble un peu à la vérité ? Non, non. Je crois que les ONG ont fait du travail. Vous savez, lorsqu'on tape sur une pierre, ce n'est pas pour que ça se casse. Le résultat qu'on a eu en 2018, ce n'est pas idéal. Nous, le commune du Congolais rêvait que Kabil a pris parti. Il est parti, mais il n'est pas parti. Mais on est avancé. En tout cas, ce n'est plus Kabila. Mais s'il est parti, il rentre en 2023, ne vous en faites pas. Ce n'est plus Kabila qui a pouvoir. Ce n'est plus non plus Shadar qui a été placé à la place de Kabila. Il y a un autre. Un autre, on sait comment arriver, mais au moins on est avancé quand même. Et ça, quelque part, c'est dû aussi au travail de la société civile. Il est vrai. Il est vrai que, comme je disais ici, parfois, la société civile, pour certains, c'est une manière de faire la politique autrement. Par exemple, beaucoup de NG, c'est le NG de son fondateur. Il n'y a pas de démocratie dans les NG. Il faut qu'il y ait aussi de démocratie au sein du NG. Bien sûr. Les statuts de toutes les NG. Comme on a Azadeu ici, on va essayer de parler. Les statuts de toutes ces NG disent, c'est une association des membres. Ça dit qu'il y a toujours un mandat. Après un mandat, cinq ans ou je ne sais pas, trois ans ou cinq ans, on revient, on consulte les membres, on élit les présidents. Mais ça pose toujours problème. Même les églises, vous savez, même les églises, ça pose tous ces problèmes. Quand les mandats arrivent à terme, c'est toujours des problèmes. On a vu comment il y a eu d'agitation à l'église protestante, l'église catholique, c'est respect, ça ne se passe bien. Mais dans la plupart des ONG, c'est des problèmes lorsqu'on arrive à faire un mandat. Et finalement, on a toujours les mêmes présidents, des présidents fondateurs. Autant dans les ONG, autant que dans nos partis politiques. À même temps, il fait l'alternance, mais chez eux, il n'y a pas d'alternance. Il faut de l'alternance politique, il faut de l'alternance à tout le monde, mais eux-mêmes en éternes, on a vu ça avec l'UDB. Et eux-mêmes en éternes, c'est un problème. Est-ce que c'est la même organisation, maître Jean-Claude, est-ce que c'est la même organisation de partis politiques, des ONG, des mouvements citoyens, est-ce que c'est la même organisation ? Non, ce n'est pas la même organisation. Moi, souvent, le reproche que je fais aux intellectuels congolais, c'est de donner des avis sur certaines organisations sans avoir lu ni les statuts, ni les règlements intérieurs. Mais globalement, les problèmes posés par les professeurs sont des problèmes qui sont vrais. Heureusement aussi pour la ZADO, que nous n'avons pas de président fondateur à la ZADO. Je suis le cinquième président de la ZADO depuis sa fondation. Ceux qui l'ont fondé ne sont même plus là. Donc, c'est pour dire que nous sommes une exception dans un environnement où il y a tous les problèmes que le professeur a soulevés. Mais il faut aller plus loin. C'est qu'à un moment donné, vous allez voir que dans un parti politique ou dans une église ou dans une organisation, surtout celles qui sont contre les pouvoirs, les pouvoirs, se doit être toujours certains membres pour faire partir celui qui est là et qui est contre le pouvoir pour faire placer quelqu'un défavorable. Et c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois. Donc, il faut prendre, faire cette analyse. Nous ne sommes pas dans un contexte où tous ceux qui élèvent la voix pour que les choses se fassent conformément à la Constitution, se fassent conformément aux lois du pays sont acceptés. Je pense que beaucoup auraient souhaité que, par exemple, à la tête de la ZADO, que M. Katendini ne soit plus là. Comme ça, la ZADO peut se taire sur des questions où il faut prendre des risques, sur des questions où il faut s'exprimer de manière claire. Tous ces combats, dans la plupart des cas, sont des combats financés par ceux qui sont au pouvoir, surtout dans le cadre de la dictature. Mais vous avez dit tout à l'heure que les droits sont toujours par terre. Mais il faut considérer qu'un dictateur, c'est comme une statue géante. Pour la faire écrouler, on ne le fera pas le même jour. Mais chaque jour, il faut donner un petit coup de marteau pour qu'au moins un petit morceau n'est-ce pas, de cette armature, de cette statue puisse tomber. Et c'est comme ça. C'est ce que la société civile a fait. M. Kabila change la Constitution pour avoir un seul tour. Les gens se soulèvent. Mais à un moment donné, nous comprenons que c'était prévu, que ce n'était pas une disposition verrouillée de la Constitution. Nous nous engageons dans le combat pour le respect de la Constitution pour que M. Kabila respecte la Constitution et se représente pas. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Et on poursuit cette lutte. Mais alors, prof, est-ce que vous êtes d'accord avec le maître quand il pense que Kabila a roulé tout le monde disons les acteurs politiques, le professeur, vous y compris, vous, ça veut dire le professeur et tous les autres ? Non, tout à fait d'accord. Il a raison. Il a raison. Comment est-ce possible ? Oui, mais parce que le genre était naïf. Kabila arrive, il a 29 ans, il n'a pas étudié, il est inexpérimenté. Et je me rappelle de la phrase de Louis-Michel. Il parle pas beaucoup, il écoute beaucoup. Mais je crois que Louis-Michel avait bien observé. Et Kabila, il est réceptif, je crois qu'il se fait entourer, un, il s'est fait entourer de Derné Mobutis qui restait encore, Koyangalo, Lumanu, Mokulo wa Pumbo, Kengo wa Dondo, tous ces gens qui l'ont renforcés et puis il a eu de partenaires. Vous avez toutes ces histoires de lobbying aux Etats-Unis où il mettait beaucoup d'argent. Donc il a engagé de grands stratèges et il les a écoutés sans oublier ceux de l'autre côté de la frontière vers Kigali. Donc il a eu beaucoup de laboratoires qui ont travaillé pour lui et il est resté réceptif et il a fait son chemin et finalement, pour ne prendre que le cas les dernières élections, il a contourné Benba, il a contourné Moïse Katoumbi, il a contourné beaucoup de gens et il a organisé, il a contourné même la communauté internationale. Il a dit je ne prends pas votre argent, je vais organiser l'élection à ma manière, c'est le mot modèle, il a placé ses députés, ses sénateurs, il a placé qui le veut à quel point il repose le soir. Et ça, c'est un grand coup qu'il a frappé. Et vous pensez que c'est si facile aujourd'hui pour que Félix se décide de les descendre ? Ça dépend de Félix se décide. C'est autre que Kabila avant, c'est faire entourer lui aussi par les mêmes personnes, pérenniser le même système, c'est possible. Ça dépend de ce qu'il veut. Oui, il faut changer les paradigmes. Kabila avait beaucoup d'admiration pour Mouboudou. Il était impressionné comment Mouboudou a fait 40 ans. C'était formidable. Et il a pris le même schéma. Il s'appelle Joseph, d'ailleurs. Tu sais qui, il dit qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut se faire encore... C'est ici, ici où quelqu'un vous a dit si tu sais qui veut se pérenniser pour voir son armée. Est-ce que c'est qu'il veut ? Ça dépend de lui. S'il veut réitérer le coup de Kabila de Mouboudou devenu dictateur, il est copié. Sinon, s'il veut être en harmonie avec cette population, ça c'est aussi une voie. Moi, je crois qu'il n'est pas venu par la force au pouvoir comme Kabila et Mouboudou. Il a su un coup comme ça. Il a été élu. Acceptons-la comme ça parce que c'est ce qui est présenté. Alors, il doit consolider cette interaction avec cette population. Alors, messieurs le professeur, cette question va être peut-être la dernière, mais elle va certainement être une question qui va provoquer beaucoup de personnes et je la pose carrément. Comment faire pour descendre Kabila ? Non, je voudrais revenir sur certaines choses soulignées par le professeur très rapidement en disant que Kabila travaille avec NG2 et ça, nous les Congolais, nous l'oublions. le fait que le professeur a souligné que Kabila au départ était très attentif, c'était une stratégie de Kabila. Parce que Kabila a étudié le Congolais, a compris que le Congolais ne travaille pas de manière durable sur les questions et que en lui donnant le temps de parler, il va partir satisfait mais sans avoir de résultats. Et en 2007, je me rappelle que l'un de mes amis qui est un grand journaliste ici à Kinshasa, nous nous rencontrions en Afrique du Sud, il m'a dit nous avons été reçus par le président Kabila mais cet homme a une grande écoute. C'est ça. Il nous a laissé parler mais parce qu'il sait qu'à un moment donné vous allez vous fatiguer. Il ne vous parle pas. Il vous écoute. Et là, il vous donne l'impression de vous écouter. Non, non. En fait, il veut prendre ce qui est en vous. Il vous vide. Il vous vide comme le professeur dit. Il vous vide et à la fin, vous n'avez plus parce que votre interlocuteur ne parle pas. Il vous écoute. Vous allez vous fatiguer et après... Et vous partez sans avoir reçu le résultat. Sans avoir reçu le résultat. Mais comme vous étiez venu avec les trop-pleins et que ces trop-pleins aient été dégagés, lui, il sait maintenant que M. Christian c'est un type de telle catégorie. Mais vous, vous ne savez pas ce qu'il est. C'était une stratégie de Kabila. Mais ça marchait à tout le coup. Mais ça marchait effectivement parce que nous sommes naïfs. Et c'est ce que moi je réproche aux Congolais. Nous sommes naïfs. Regardez toutes les questions qu'on a soulevées pendant la gestion de Kabila. Massacre des jeunes gens ici à Kinshasa opération Likofi. On a parlé, on a parlé, on a parlé. Après, nous nous sommes fatigués. On n'a pas obtenu ce que nous... Un peu comme le phare de 15 millions. Vous criez, vous criez, on n'en parle plus. Ils ont la même stratégie de 15 millions. C'est pour ça que moi j'ai pris une décision à mon niveau tous les jours. Vous en parlerez. Tous les jours à 5 heures du matin j'ai fait un tweet sur 15 millions. Tous les jours. Vous n'avez pas vous fatigué quoi. Non, je ne vais pas me fatiguer. J'ai au moins, M. Christian, 33 000 personnes qui me suivent. C'est énorme. C'est beaucoup. Non, mais c'est beaucoup. C'est énorme. Je travaille dans ce secteur, je sais combien c'est beaucoup. Ah oui, c'est énorme comme pouvoir et je ne veux pas jouer avec ce pouvoir quand vous avez autant de personnes qui vous suivent. Tous les matins, je vois un tweet sur la question et je poste quelque chose sur ma page Facebook parce que j'ai compris comment le système Kabila travaille. Nous passons de la gestion à la tweetocratie, donc le gouvernement de tweets ou long tweets, long tweets. Maintenant, c'est une opposition de tweets et finalement, on ne sait pas. Il faut utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour nous faire entendre. Ne tombons pas dans l'erreur. Il faut étudier Kabila, il faut étudier son système et le problème, c'est que nous ne nous attardons pas sur les forces et les faiblesses du système Kabila. Alors, comment le descendre ? On n'a pas répondu. Effectivement, je réponds à votre question en vous disant qu'il faut étudier les forces et les faiblesses de Kabila. Très bien. Pour moi, ce n'est pas les descendre en les tuant. Il faut que Kabila reste là où il est et qu'il voit les changements du Congo venir. Ce monsieur, monsieur Christian, monsieur Kabila a eu une chance énorme de sa vie. Monsieur Kabila s'est déjà imaginé que pendant 18 ans, il a été le président d'un pays parmi les plus importants dans le monde. Et il a raté l'occasion de faire de ce pays un pays des rêves. Vous vous rendez compte ? Pourtant, il en avait la possibilité. Il en avait la possibilité. Il en avait le temps et les moyens. Mais il ne l'a pas fait. Alors, monsieur professeur, est-ce que vous pensez que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que Kabila a été l'homme le plus chanceux de l'histoire du Congo au contexte de la technologie où notre diamant, nos colbalts, nos ressources étaient les plus aimés dans le monde, les plus recherchés dans le monde, mais nous n'avons pas reçu le développement. Est-ce que vous pensez qu'il a été l'homme le plus chanceux mais qu'il a bafoué non, je n'y pense pas parce que Kabila est venu dans un contexte précis pour une mission précise. N'oubliez pas que Kabila est venu ici par l'AFDEL et l'AFDEL c'est la révolte de Bayamulengue qui avait son agenda depuis Kigali. Kabila a fait l'armée de FPR. C'était un soldat de FPR. Il est venu ici avec Mouzee et c'est dans ce contexte-là qu'il se retrouve ici et ça, ça n'a jamais quitté sa tête. Donc, ce n'était pas dans la tête de Kabila de développer le Congo. Très bien. On termine. C'est vrai, nous avons dit ici qu'il est malin mais il faut relativiser aussi. Il voulait un troisième mandat, il n'a pas obtenu. Il voulait le référendum, il n'a pas obtenu. La loi électorale, il n'a pas obtenu aussi. Il voulait placer Shadari, il n'a pas obtenu. Donc, quelque part, il y a une pression et vous allez poser la question comment faire pratique Kabila ? Il y a trois acteurs. Allez-y. Premièrement, ça dépend de tout ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Qu'est-ce qu'il veut pour Kabila ? C'est à lui d'assumer. Deuxièmement, ça dépend de l'opposition congolais. La plus grosse erreur que l'opposition congolais a commise hier, c'est d'avoir accepté Nang Nankom, président de la Séni. Est-ce qu'ils vont encore accepter aujourd'hui que Kabila place quelqu'un ? On parle de Loumanou. Voilà. S'ils acceptent Loumanou, je ne sais pas, on parle d'un musulman ou quoi. Ça dépend, ce poste-là est déterminant pour la suite. Troisièmement, ça dépend de nous, la population. Alors, est-ce que vous serez d'accord qu'aujourd'hui, que la Séni soit dirigée par les personnes que je vous ai citées, M. Moussengo, M. Ambongo, M. Katendé, M. Jean-Pierre, M., comment il s'appelle encore, Kapiamba, M. Georges Kapiamba, Mme Ifoku ? Est-ce que vous pensez que ces gens-là peuvent conduire la Séni à bon port ? À vous, la question. Je ne parle pas de gens, je parle du profil. Moi, je parle des gens. Je parle du profil. M. Ladi, ça doit venir de la société civile, mais une société civile, une personnalité qui met les gens d'accord. Nanga, c'était la guerre. On sait comment on a monté Nanga. Nous avons une jérusprudence dans ces pays par rapport à ces postes-là. Malumal, c'était l'église catholique. Ngoïmoul, c'était l'église potéreuse. Quels que soient les résultats, mais je crois qu'il faut rester dans ce cadre-là. Si il y a en dévison de confession, si il y a une personnalité de la société civile mais la façon dont le FCC a toujours procédé, la majorité hier, a toujours procédé pour placer quelqu'un de manipulable, c'est ça le problème. Maître, vous pensez aussi la même chose que dans la liste des gens qui ont cités, ils ont le profil, pas le profil des dirigeants, pas le profil des opérateurs politiques, mais le profil du besoin. Je pense que parmi les personnalités que vous avez signées, vous avez cité, je voulais dire, il y a un an qui répondent pour moi au profil. Mais je pense qu'il faut, comme le professeur l'a dit, quelqu'un qui peut travailler pour l'intérêt de la population, quelqu'un qui ne puisse pas être manipulé ni par l'opposition, ni par le pouvoir, ni par la société civile, mais quelqu'un qui peut défendre les intérêts de ce pays. Est-ce que ces gens manquent sur la liste que vous avez donnée ? Je ne pense pas, mais je pense personnellement qu'il faut prendre du temps pour y réfléchir, pour ne pas accepter n'importe quoi à la saignée, sinon nous aurons les mêmes problèmes en 2020. C'en est fini pour aujourd'hui. La dernière étape de l'émission, c'est les contacts. Monsieur Maître, d'abord vous allez avoir le mot de la fin pour l'émission qui vous reçoit pour la première fois. Vous allez donner votre point de vue, mais en même temps, il y a des gens qui vous suivent, qui lisent, mais qui ne connaissent pas que c'est vous. Et parfois, on les relève comme ça, ils partagent aussi, mais ils ne connaissent pas. Est-ce que ces gens qui veulent avoir un débat avec vous, peuvent vous contacter directement ? Pourriez-vous passer vos coordonnées ? Oui, je pense que ceux qui lisent ma page d'opinion libre, j'aimais toujours mon numéro WhatsApp qui est plus 243-81-17-29-908. C'est le moyen le plus simple pour me contacter et pour échanger avec moi. Le mot pour l'émission qui vous reçoit ? Vous vous remerciez pour ce débat instructif et je pense que ce qui m'a le plus plu, c'est que nous avons débattu en responsable avec les professeurs. Il n'y a pas eu d'écart de langage comme on le voit dans les autres débats. Je pense qu'on peut avoir sur certaines questions de points de vue divergents, mais je pense qu'il faut avoir un débat constructif et un débat respectueux. C'est ce qui fait tribune, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'écart de langage. On essaie d'appeler des gens qui réfléchissent, mais pas qui ont des agendas, comme on l'a dit tout à l'heure. Prof, la même chose, vos coordonnées, vous n'avez plus besoin de donner votre point de vue de l'émission, sinon vous l'avez déjà donné, vous allez donner vos coordonnées pour tous ceux qui veulent continuer le débat avec vous. Sinon, vous félicitez pour ce travail que vous faites et qui contribue à l'avancement de notre démocratie. Ceux qui me lisent sur ma page Facebook Prof Voto et qui me lisent ailleurs, mon numéro, c'est connu, plus 243, 421, 712, 67, 28. Ça, c'est fini. Merci, mesdames et messieurs. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Portez-vous bien, qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci.